Bonjour, je m'appelle Ambroise. Et moi, c'est Rifa. Dans cette vidéo, nous aborderons un aspect crucial du fonctionnement d'une économie moderne, les marchés financiers. Pour comprendre ce que sont les marchés financiers, commençons par décortiquer le terme. Pour la plupart d'entre nous, le mot « financier » représente l'univers de l'argent. Mais il peut aussi faire référence à d'autres types d'actifs détenus par une personne ou une organisation. Parlerons maintenant des marchés. Quand tu attends le mot « marché », tu penses peut-être à l'épicerie du coin ou au magasinage en ligne des lieux où des produits et des services sont achetés et vendus. En rapprochant les deux notions, nous pouvons définir les marchés financiers comme un lieu où les acheteurs et les vendeurs échangent des produits d'investissement comme des actions, des obligations, des dévises et d'autres actifs financiers. Comme nous le verrons sous peu, les marchés financiers comprennent le marché boursier et le marché obligataire. Ils aident les entrepreneurs à concrétiser leurs idées d'affaires et aident les entreprises existantes à croître. Ils permettent aussi à des personnes comme toi et moi d'épargner et d'investir pour l'avenir. Les marchés financiers sont divisés en deux grandes catégories, le marché primaire et le marché secondaire. Lorsqu'une société vend de nouvelles actions ou obligations au public pour la première fois, comme dans le cas d'un premier appel public à l'épargne ou un PAP, elle le fait sous le marché primaire. Le marché secondaire est celui où les titres déjà en circulation sont négociés entre les investisseurs. C'est probablement le marché dont tu as entendu parler aux nouvelles. Il comprend par exemple la bourse de Toronto au Canada ou la bourse de New York aux États-Unis. Tu te demandes peut-être quels types de produits sont achetés et vendus sur ces marchés primaires et secondaires. Il en existe beaucoup, mais il y a deux principaux types, les titres de capitaux propres et les titres de créances. Les titres de capitaux propres, aussi appelés actions, sont négociés sur le marché boursier ou à la bourse et représentent essentiellement des parts de capitaux détenues dans une société. Les titres de créances, aussi appelés obligations, sont négociés sur le marché obligataire et ils représentent essentiellement de l'argent que tu prêtes à une société. Voici comment tu peux envisager ce concept. Les investisseurs ont de l'argent qu'ils veulent investir et voir fructifier. Et les sociétés ont besoin de capitaux pour exercer et développer leurs activités. Les actions et les obligations sont achetées sur le marché primaire ou secondaire. La société qui émet les titres perçoit l'argent pour financer ses activités et d'autres initiatives. Sans marché boursier et obligataire, les propriétaires d'entreprises auraient moins d'options pour lancer une entreprise ou élargir leurs activités. Prenons l'exemple de Samuel, un influenceur sur les réseaux sociaux qui compte plusieurs millions d'abonnés et qui a une idée, une nouvelle entreprise appelée Vêtemactif. Spécialisé dans les survêtements personnalisés. Il a économisé de l'argent à la banque, a gagné des intérêts et s'en est servi pour démarrer son entreprise. Il commence à vendre des survêtements par le biais de sa page sur les réseaux sociaux. Et il obtient un franc succès immédiat. Ses commandes augmentent progressivement et un important distributeur de vêtements de sport souhaite maintenant collaborer avec lui. Samuel doit maintenant investir dans des installations et de l'équipement pour produire tous les survêtements et embaucher du personnel pour l'aider à produire, vendre et livrer les vêtements. Il n'y a qu'un petit problème. Samuel n'a pas l'argent nécessaire pour payer tout cela. C'est là que les marchés financiers entrent en jeu. Samuel a différents types de financement à sa disposition, mais il doit d'abord déterminer la combinaison de dettes et de capitaux propres qu'il utilisera pour financer les activités et la croissance de son entreprise. C'est ce qu'on appelle la structure de capital d'une société. Plus précisément, la structure de capital d'une société renvoie à la composition de ses sources de financement à long terme, y compris les actions ordinaires et privilégiées, les obligations, etc. La structure de capital d'une société est importante, quand elle peut avoir une incidence sur sa capacité à obtenir du financement, ainsi que sur sa santé financière, globale et son rendement. Après avoir examiné la structure de capital de sa société, Samuel peut réfléchir aux diverses façons d'obtenir du financement sur les marchés boursiers et obligataires. Il peut inscrire son entreprise à la bourse au moyen d'un pape. Contrairement à un prêt que Samuel aurait à rembourser, l'émission d'un pape permettra aux investisseurs, comme ses abonnés, d'acheter une part de sa société et ainsi d'en devenir en partie propriétaire. Comme nous l'avons déjà mentionné, la structure de capital d'une société peut ainsi être formée de dettes ou de titres de créances. Samuel peut donc émettre des obligations plutôt que des actions. De cette façon, il obtiendra un prêt de la part des investisseurs qu'ils devraient rembourser à une date ultérieure et plus d'effectuer des versements d'intérêts réguliers au portant des obligations. Supposons que Samuel souhaite que sa société demeure privée. Il peut obtenir les capitaux nécessaires auprès de sociétés de capital investissement. Le capital investissement désigne un type d'investissement par lequel des investisseurs fortunés mettent leur argent en commun pour acheter des titres de sociétés privées dans le but de générer un rendement élevé. L'une des principales caractéristiques du capital investissement est que ces placements ne sont pas négociés en bourse, contrairement aux actions de sociétés cotées. Les placements de sociétés en capital investissement sont donc généralement moins liquides que les actions de sociétés cotées, c'est-à-dire qu'ils peuvent être plus difficiles à acheter et à vendre. En bout de compte, les marchés financiers fournissent le financement essentiel pour aider les entrepreneurs comme Samuel à démarrer ou développer une entreprise. Et ils procurent également des occasions d'investissement aux particuliers comme toi qui souhaitent planifier leur avenir. Les sociétés peuvent mobiliser le capital financier dont elles ont besoin pour leur croissance en émettant des actions et des titres de créances, tout en profitant en même temps de la diminution des risques et des frais associés à l'obtention de financements sur les marchés boursiers et obligataires. Si un jour, tu as une nouvelle idée d'affaires ou si tu cherches à investir pour de futurs objectifs, les marchés financiers seront là pour t'y préparer. J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Merci de ton intérêt. Ne rate pas notre série de vidéos pour en savoir plus sur l'investissement. Sous-titrage ST' 501